L'histoire du film, c'est un Français qui est avec une Américaine. Ça ne s'est passé pas dans le film, ça c'est avant. On imagine qu'il est parti avec elle vivre à New York et arriver là-bas, elle le quitte et elle tombe amoureuse d'un Américain. Et lui décide de rester là-bas à New York pour laisser la récupérer. Tout ce que je racontais dans le film, le film commence, il est déjà là-bas à essayer de la récupérer et il est un peu perdu dans la ville. Donc c'est une sorte de personnage comme ça qui est complètement perdu dans une sorte de grande ville où plein de gens peuvent être perdus ou sont en perdition. Le film, bizarrement, il se passe deux fois sur quelques jours. C'est un petit moment où il rencontre une fille dans New York qui essaye de le rendre un peu plus joyeux mais rien n'y fait. Et après, quelques années plus tard, il est toujours là. Et en fait, ça devient un peu plus tragique et un peu plus lourd. Ce qu'on a voulu raconter aussi avec cette ville de New York, c'était pas une ville, on n'avait pas envie de faire un film sur une ville qui donne à rêver. On n'avait pas envie de faire un film sur quelqu'un qui l'a et qui fait « Ouais, je suis à New York ». Dans l'histoire, en tout cas, moi, mon idée, c'était que c'était plutôt un personnage qui était perdu dans une ville. Et j'aimais bien l'idée que New York, qui était une ville comme ça, du rêve américain, devait une sorte de cauchemar aussi petit à petit. C'est-à-dire que c'est pas une ville qui est magnifiée, où c'est une ville qui accueille aussi beaucoup de rêves et beaucoup de déceptions. Et donc, du coup, dans cette ville-là, ce personnage-là, il y a l'histoire d'amour en fond. Mais moi, je ne dirais même pas tant que ça, il y a plutôt une sorte d'histoire de désocialisation. J'avais un peu l'image, je ne sais pas pourquoi, d'un American Cowboy presque. Mais on n'a pas pu aller aussi loin, mais c'est presque aussi l'histoire, à partir d'une sorte de clash, quelqu'un qui reste coincé à un endroit, en fait. L'histoire sentimentale, elle est plus pour mettre une forme d'humour à une sorte de truc sautillant, à cette déchéance. Ce qui est sûr, c'est que des films, le point commun qu'il peut y avoir entre, mais pas Tonnerre, je trouve, mais entre La Règle du Trois, par exemple, et une histoire américaine, c'est, en effet, c'est l'histoire de partir et après, d'improviser quelque chose avec ce qu'on peut. Par exemple, celle qui joue Sophie, la jeune, qui rencontre, on la trouvait dans la rue comme ça. Par hasard, parce qu'on cherchait ce personnage-là, mais on allait devant l'école Lissringberg, et tu vois, on allait l'accoster, on m'a dit, tu veux faire un film ? Oui, mais on avait l'air un peu débiles, parce qu'il n'y a pas d'équipe, quoi. Il y avait moi, Armel, Moro, le chef-hop, et un mec au son, Romain. Donc quatre. Un quatre. Et un assistant. Même là où on vivait, on campait à un cinq, dans une pièce, quoi, presque. Ou dans deux pièces, quoi. Donc, je veux dire, on n'a pas trop le choix. Grosso modo, on ne peut pas raconter une histoire d'un mec très riche. Ça serait une sorte d'énorme mensonge. Et puis, on n'y arriverait pas, en fait, surtout, financièrement, de raconter l'histoire, par exemple, je ne sais pas, d'un courtier qui tomberait, je ne sais pas, dans une dépression. On pourrait le faire, ça serait super beau. Sauf que je pense que ce n'est pas la même organisation. Vous trouvez juste les décors. Je pense que le fait de tourner vite, il y a une forme d'énergie dans le film, une forme même de drôlerie qui vient aussi de ça, quoi. Qui n'est pas si classique. Après, je pense qu'il y a une énorme réécriture qui a été faite par Armal aussi au montage. Enfin, ça paraît évident, mais pour aussi rendre le film beaucoup plus cohérent, aussi avec ces petits moments, entre guillemets, improvisés et des moments plus construits. L'idée de faire ce film est improvisée. C'est plutôt ça que je dirais. Parce que, du coup, l'idée est arrivée. On s'est dit, tiens, on va faire un film. Partons à New York parce que faire un film, c'est plus drôle. Et du coup, à partir de là, on a écrit une histoire. Et l'histoire, on l'a écrite avec Armel, je pense, en deux semaines. Et après, les dialogues, dans les mêmes séquences qui sont dialoguées, moi, des pages, je les écrivais dans le métro pour moi parce qu'il fallait que j'aie des mini-repères, quoi. Parce que sinon, c'était le bordel. Donc, du coup, j'écrivais des trucs. Kate, parce qu'on l'a trouvée, on arrivait là-bas, il y a des personnes pour jouer son personnage. Moi, je la connaissais un peu. Du coup, je l'ai appelée, parce que je sais qu'elle vivait là-bas, on l'a appelée. Elle était à ses potes avec une ray qui joue son copain. Donc, on cherchait son copain, donc elle a dit à son pote de venir. Et donc, il nous manquait cette nana. Donc, on allait chercher devant un cours de théâtre. Et puis, voilà. Donc, du coup, en effet, il y avait beaucoup d'improvisations. Et après, les gens que je croisais, que j'ai croisés, oui, il y avait beaucoup de choses à proposer, quoi. C'est sûr. Je suis d'Amérique, et je suis d'Amérique, et je suis d'Amérique, et elle est en amie. Donc, je suis d'un seul, maintenant. Je suis d'Amérique, et je suis d'Amérique. Tu dois trouver une femme que tu m'as rencontres intellectuellement avec. Oui, mais elle est très bien. C'est elle. Je vais vous montrer une femme. C'est une bonne femme. C'est une bonne femme. C'est une bonne femme. Tu as l'aimes ? Oui, c'est pourquoi je suis ici. C'est vrai ? Oui. Pourquoi ? Parce que je veux qu'elle retourner. J'avais un truc à te dire, et je pensais peut-être te le dire à toi. Bon, si moi, tu m'auras oublié, si je rentre... Tu veux faire de ça. Tu es très, très, très bonne. Vincent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...